Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sophia de Geek, ça a l'air super ! Tadadadamana ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sophia de Geek, alors on se retrouve en vidéo sur le jeu One Piece Fighting Pass ! Les amis, des nouveaux personnages vont débarquer sur le jeu. Déjà pas mal de choses intéressantes avec du gameplay que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va déjà parler du personnage Cousin Aokiji, l'un des trois amiraux de la marine. Donc oui, ça, ça va arriver. Alors, par contre, attention, au niveau des dates, on ne sait pas, Aokiji peut très bien débarquer la semaine prochaine, dans une dizaine de jours ou quoi, mais on a aussi Miyoke, alors là, Miyoke, là, pour moi, vous savez très bien, je vous l'avais dit, lors de mes lives Twitch, quand on fait du ciné One Piece, d'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas sur Twitch, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo, et va te follow la chaîne Twitch, on fait beaucoup de lives, ciné One Piece, on regarde les épisodes, mais aussi du One Piece Fighting Pass, voilà, c'était la petite parenthèse, et comme je le disais, je vous ai toujours dit en live Twitch que Miyoke, je le trouve vraiment badass, et bien là, ça y est, on a le gameplay de Miyoke, pareil, pas de date, peut-être dans 3 semaines, on pourrait le voir arriver, ça serait plutôt pas mal, alors je vais vous expliquer également comment faire pour invoquer sur le jeu, pour préparer son arrivée, parce que, attention, ce n'est pas avec les titres d'invocation premium de couleur, or, non, ce ne sera pas avec ça, on va plutôt garder les fruits du démon, etc., Vous allez comprendre pourquoi, let's go, du coup, on va regarder ce gameplay sur le compte Twitter de One Piece Fighting Pass espagnol, et bien, c'est parti, regardez-moi ça, les amis L'attaque à distance, incroyable, la vérité, l'attaque de l'épée à distance comme ça, c'est incroyable, en PVP, c'est fort, regardez, au loin, oh la 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 la, c'est très fort ça, oh la 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 la, Ah, on est quand même sur un délire, oh la 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 la, là, il va y avoir des combos avec lui à faire, ça va être incroyable, ça va être incroyable, oh la la la, oh la la la, oh la la la, on continue, eh, vas-y donc, oh la la, est-ce que vous avez vu, c'est incroyable, Oh, et puis alors là, j'en parle même pas, il charge, et pam, oh la 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 la, oh la 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 la, mais regardez, on est sur un jeu mobile, l'ultime, Ça y est, c'est bon, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est un truc de fou, regardez comment il est super bien fait, Mioc, badass, la posture et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils ont vraiment bien bossé là les mecs, là les mecs, ils ont vraiment bien bossé, là, là ouais, là j'ai vraiment envie d'aller invoquer pour avoir Mioc, donc quand il va sortir, alors comment ça va se passer ? On le sait qu'actuellement sur le jeu, par exemple pour avoir Ener, Ace ou Crocodile, Bellamy, etc, tu vois, il faut utiliser les tickets premium d'invocation de couleur or, Sauf que Mioc, eh bien, ça a été dit qu'il va y avoir des tickets différents de couleur violet, alors comment les obtenir ? Eh bien, tout simplement, soit tu mets la CB dans le jeu, ou soit tu gardes tes fruits du démon, que tu pourras échanger contre les tickets de couleur violet, pour ensuite aller invoquer sur le portail de Mioc. Donc attention, c'est bien pour cela que je vous dis, et que je vous fais également cette vidéo, préparez l'arrivée de Mioc. Il y a Kuzan, comme j'ai pu vous le dire, qui va débarquer, peut-être que les deux arriveront en même temps, je sais pas, tu vois, Ou peut-être que ça sera d'abord Mioc, après Kuzan, voilà, Aokiji, je sais pas, on sait pas trop, on va voir un petit peu ce que les développeurs chinois vont nous annoncer, mais là, voilà, quand tu vois déjà le gameplay de Mioc, tu sais que là, ça va pas tarder, parce que tu sais que là, ça va pas tarder à casser de la bouche, Donc, voilà, préparez-vous pour son arrivée. Moi, personnellement, je suis en train de garder tous mes fruits du démon, parce que, bah, moi, je le veux, la vérité, je le veux, voilà. Et on n'oublie pas qu'il y a un système de pity sur le jeu One Piece Fighting Pass. Le pity, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu fais, eh bien, plusieurs multi-invocations, tu auras le personnage SS garanti. Ça, c'est une bonne chose. C'est pas tous les jeux mobiles qui font ça. On va continuer un petit peu à regarder, parce que c'est pas le seul, enfin, c'est pas les seuls, il n'y a pas que Aokiji, il n'y a pas que Mioc. Il y a également un autre personnage qui va arriver, et il s'agit de Luffy Gear 2. Eh oui, Luffy Gear 2 qui va avoir un système de transform in-game. Donc voilà, on va juste un peu traduire le tweet. Alors, il nous dit « Luffy Gear 2, quand il se transforme, il gagne un bonus de vie et de puissance. Pour vous transformer en Gear 2, appuyez sur la capacité spéciale, la barre de transformation s'abaissera lentement. Nouveau actif pour votre movit. » Bon, c'est après, Google Traduction, vous connaissez les amis. « Peut se transformer en Gear 3 attaque spéciale. » On est sur un délire, là encore. Voilà. Donc là, ça fait quand même trois persos leakés, que je vous balance dans cette vidéo, avec du gameplay justement de Mioc. Malheureusement, il n'y a toujours pas le gameplay de Luffy, hormis des screens. Tu vois, on voit bien comme quoi c'est le nouveau Luffy, et non pas le Luffy au rang A, qu'on a gratuitement sur le jeu. Donc c'est bien, on sent que là... En fait, moi, je sens que le jeu One Piece Fighting Pass, les développeurs ont envie de se surpasser, d'accord ? Ils veulent rendre leur jeu hyper fidèle à ce qu'on connaît du manga, l'anime, etc. Dans les moves, dans le gameplay, dans la mécanique du gameplay qui, en plus, est sympathique. Voilà, là, c'est pareil. Là, on nous parle de Luffy. On va voir un petit peu ce que ça peut nous laisser présager. Je tiens aussi à vous le dire. Si jamais vous avez déjà un perso SS, vous avez eu Ace ou Ener ou Crocodile, ce sont des très bons persos, d'accord ? Il faut surtout vous dire, il ne faut pas forcer sur le portail. Gardez un peu vos tickets, parce que des nouveaux persos vont débarquer, qui seront invoqués, justement, avec ces tickets-là. Donc, pourquoi pas, l'outil avec ce ticket, ça pourrait bien, ou même Luffy. Alors, je ne sais pas si Luffy, Guerre 2, ou Aokiji, enfin, remarque Aokiji, si. A mon avis, je pense que ce sera avec les tickets Premium Or. Par contre, My Aok, c'est sûr et certain, les gars, ce seront des tickets spéciaux de couleur violette, comme j'ai pu vous le dire. Après, maintenant, comment que ça se passe ? Voilà, si derrière, vous voulez cashplay ou quoi sur le jeu, effectivement, on peut cashplay sur le jeu. Ce n'est pas parce que c'est un jeu chinois que vous ne pouvez pas. On peut. Tiens, là, c'est Sanji SS, donc, du coup, qui est gratuit à récupérer sur le jeu. Il sera également à invoquer. Il est plutôt très intéressant. On peut cashplay sur le jeu, mais on ne peut pas mettre son compte Paypal. Comment que ça se passe ? Alors, avant d'aller plus loin, juste une petite précision concernant les paiements sur le jeu. Pour ceux et celles qui veulent mettre de l'argent, hier, quand j'étais en live sur ma chaîne Twitch et que j'étais en train de jouer à One Piece Fighting Pass, certains d'entre vous m'ont dit, Sofiane, il ne faut pas mettre d'argent dans le jeu, car on risque d'être ban, car on a utilisé des identifiants chinois et des numéros qui étaient reliés, justement, à ce compte chinois. Il faut savoir une chose, les amis, votre compte One Piece n'est pas relié à ses identifiants. Le compte One Piece, aujourd'hui, si jamais vous avez envie de le mettre sur un émulateur ou un autre téléphone, on va vous demander votre numéro de téléphone français et votre compte chinois relié à ce numéro de téléphone. Et en OKK, on vous redemandera les identifiants chinois qui étaient simplement là pour prouver que vous étiez majeur. Voilà, c'est une petite sécurité. Mais en OKK, maintenant, si jamais tu remets ton compte ailleurs, on ne te redemandera plus les identifiants chinois. Voilà, c'était juste un petit système pour faire sauter cette sécurité. Après, voilà, moi, franchement, de mon point de vue, ne mettez pas d'argent. Attendez une version française. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de soucis. Et puis, moi, si jamais je suis ban, écoutez, je serai ban. De toute façon, je ne suis pas là pour mettre des mille et des cents dans le jeu. Voilà, je tenais tout de même à faire cette petite précision, même si pour moi, ça ne craint pas. Après, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Sur iOS, le frérot Talerino a déjà fait une vidéo. Malheureusement, il n'a pas d'Android. Et moi, j'ai un téléphone Android. Et sur Android, j'ai créé un compte Alipay. D'accord ? Alipay, c'est quoi ? C'est le même principe que Paypal, sauf que c'est en chiffre. Voilà, ça te permet, en fait, de payer des choses. Tu peux télécharger l'application directement sur ton téléphone. Tu tapes dans le Play Store Alipay et du coup, tu télécharges l'application. On va quand même revoir un petit peu le gameplay de Sanji, Sanji SS, parce qu'il est plutôt intéressant, Sanji. Franchement, il fait partie des meilleurs persos du jeu, à l'heure actuelle, avec Ace. D'accord ? Myhok, par contre, sera au-dessus. Myhok, ça sera the boss. D'accord ? The perso à avoir, c'est Myhok. Mais là, oh là là, regarde les Sanji. Regarde le gameplay. Oh là là. Franchement, c'est un délire. C'est un délire. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, le gameplay n'est pas aussi simpliste que ça en a l'air. Il y a des combos à faire tout de même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des counters également à déclencher. Le seul problème, c'est que malheureusement, en PVP, nous, avec les serveurs qui sont en Chine, vu qu'on est français, des fois, on a un ping tellement élevé, avec du 500, 600, voire 800 de ping. Et puis, le mec en face, lui, il a un 50 de ping, tu vois. Au niveau de la latence, on n'est pas bon. Par contre, des fois, ça va. Tu arrives un petit peu à te débrouiller, même s'il y a un peu de la latence. Tu arrives à prendre un peu d'avantages. Ça reste jouable. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, voilà, on a quand même une mécanique de gameplay plutôt chouette. Alors, on espère avoir une version globale sur le jeu. Avoir un jeu français. Ce serait vraiment le top du top. Maintenant, est-ce que ça viendra ou pas ? On sait qu'il y a My Hero Academia qui va débarquer à partir du 19 mai en France. Si je ne dis pas de bêtises, My Hero Academia qui était un jeu développé par les Chinois. Également, studio au chinois. One Piece Fighting Pass, également développé par les Chinois. Peut-être que ça pourra voir le jour en France. En tout cas, moi, je l'espère. Mais si ça voit le jour, ce n'est pas pour tout de suite non plus, les gars. Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Les droits, les licences, etc. Importer ce jeu en France. Le Play Store, iOS, également. Voilà, ça prend du temps. C'est des négociations, tout ça. Mais, en tout cas, les développeurs chinois sont en train de se rendre compte que la communauté française est hyper active sur le jeu One Piece Fighting Pass. Il y a même des Chinois qui se sont plaints qu'il y avait trop de Français sur les serveurs. Donc, quand ça arrive comme ça aux oreilles des développeurs, ils peuvent se dire, bon, on va peut-être forcer un peu la dose pour balancer le jeu en France. Et au moins, comme ça, tout le monde pourra y jouer. Moi, en attendant, pour l'instant, ça me va. J'y joue en version chinoise. Et j'arrive maintenant à m'en sortir. Je n'ai plus besoin de chercher ou cliquer, etc. Je connais le menu. Une fois que vous savez naviguer dans le menu, eh bien, c'est le principal. Et si vraiment vous bloquez sur quelque chose, il y a l'application sur Android, Tadou Translate. Et malheureusement, pas sur iOS. Et ça, j'en suis désolé. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes tutoriels. Si vous voulez installer le jeu ou quoi avec TikTok. Et même, je crois que maintenant, avec Coop, tu peux également l'installer. Je rappelle que c'est un jeu gratuit. Et honnêtement, je peux vous le dire, il est vraiment très riche. Et même très riche en contenu, en mécanique de gameplay, en cinématique. Bref, franchement, ce jeu, c'est vraiment le top. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo. N'hésitez pas également à vous follow à mon compte Twitter. C'est arrobazsofianlebeek. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Mon TikTok également. Twitch, si vous avez envie de venir participer à mes lives One Piece Fighting Pass. Et puis voir un petit peu comment se déplacer, comment naviguer dans le menu. Ou si vous avez des questions. Eh bien, n'hésitez pas. C'est sur ma chaîne Twitch en live. Max de pouce bleus sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofianelegeek. Ça a l'air super ! Yeah !